Et yo tout le monde, c'est Rokimanga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan lecture. Alors vous avez dû le voir, le déco va changer mais pas trop, en fait j'ai juste décalé ma caméra d'angle de vue, voilà j'espère que ça ne vous perturbera pas trop. Et sinon quoi vous dire de plus ? À part qu'il fait froid, j'en ai marre, c'est pour ça que je me suis là parce que là moi je suis posée sur mon canapé pendant que je fais la vidéo, c'est trop trop cool. Mais c'est pas pour ça que vous êtes là, vous êtes là pour mes lectures de la semaine. Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine ? On va commencer avec le petit Spy Family. Et oui j'ai réussi à avoir la jaquette Leclerc qui est arrivée abîmée, donc je vous avoue que j'avais un tout petit peu le seum. Mais ça va dans l'ensemble, je suis très contente de ce petit homme. Après de là à vous dire qu'il est mémorable, certainement pas parce qu'à l'heure au chine de cette vidéo c'était mes lectures de la semaine passée et je me souviens déjà presque plus de ce qui se passe. Tout ce que je peux dire c'est que je suis contente que cet arc sur le bateau soit fini. J'ai très très hâte d'avoir la suite pour que ça regagne un peu en action. Même si je dois avouer qu'au début de ce tome, Yor était on ne peut plus badass et que finalement Yor c'est un peu mon personnage préféré. Donc je suis très contente qu'elle ait été mise en avant à ce point là. Et je suis désolée, ça doit être insupportable en fait parce qu'il y a énormément de bruit, mais c'est tout simplement lié à mes voisins. Mais je n'ai pas d'autre moment pour tourner cette vidéo. Je suis désolée les amis, vous allez devoir supporter ce bruit infernal avec moi. Mais dites-vous au moins que ce n'est pas vous qui dormez avec ce bruit là au top et de nuit. Donc je suis désolée, ça va être un peu rapide sur le Spy Family. Je n'ai trop rien à vous dire. Hormis je pense que vous connaissez tous, on a tous hâte de la saison 1, peut-être même qu'à l'heure où la vidéo sera postée. La deuxième partie de la saison 1 sera sortie sur Crunchyroll. Je ne peux que vous conseiller d'en voir l'animé parce que l'animé est incroyable. Et il me semble, mais je ne suis pas sûre que l'animé va se finir autour du tome 6-7. Peut-être 8, pas sûr. Bon, on va parler de la grosse nouveauté que j'ai entamée, c'est tout simplement Egrégor. Ah oui d'ailleurs, j'ai une télé maintenant, donc voilà, vous allez voir des petites images défilées. C'est quoi ? Bah c'est une pub ! Nickel, merci YouTube ! Hop là, ça dégage ! Nickel ! Voilà, c'est du Naruto maintenant ! D'ailleurs, s'il y a des gens qui savent comment mettre une image fixe sur une télé, je suis prôneuse parce que je ne sais absolument pas du tout comment ça marche. Du coup, je galère, je vous avoue. Bon, Egrégor, notre petit Egrégor, de quoi ça parle ? Eh ben déjà, avant tout, c'est une série finie en 8h. C'est parfait une série finie en 8h parce que c'est ni trop court ni trop long. C'est aux éditions Mayan. Et pour tous ceux qui aiment un peu tout ce qui est dark fantasy, hein, si vous êtes un peu fan de Berserk, un peu fan de Hubelblatt, ce genre d'univers, eh ben, Egrégor, c'est fait pour vous. Bon, pour vous faire un speech rapide. Attendez, déjà, je pose les tomes parce que là, c'est assez lourd. J'ai lu les 3 premiers tomes et ça raconte l'histoire de villages qui se font entièrement décimés par des espèces de faucheurs à chaque moisson sanglante. La moisson sanglante, qu'est-ce que c'est ? Bah, tout simplement, dites-vous qu'à n'importe quel moment, pendant la nuit, ça y est, vous commencez à avoir des petits indicateurs comme quoi les faucheurs arrivent et il est très dur d'en réchapper. C'est même quasiment impossible, hein, les faucheurs, la plupart du temps, ils déciment des villages et des villages entiers. Dans quel but ? Ça, on va l'apprendre et on va suivre notre personnage principal, Foa, qui est forgeron et dont le but est de forger la lame la plus tranchante possible afin que ce qu'on appelle les égides, qui sont les défenseurs des villages, puissent tuer les faucheurs afin qu'ils ne déciment pas le village entier. Bien sûr, vous vous en doutez, les faucheurs passent par le village de Foa. La plupart de son village se fait malheureusement décimer. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante et c'est là que je vais vous laisser découvrir l'histoire. C'est qu'il n'y a pas que les humains et les faucheurs, il y a plein d'autres classes de gens talentueux qui vont essayer d'arrêter justement les faucheurs. On va découvrir pourquoi les faucheurs fauchent des villages, tout simplement. Je crois que ça fait beaucoup de fois le mot fauché. Mais c'est hyper intéressant et les dessins sont magnifiques. Et s'il y a une chose que je peux dire de cette oeuvre, c'est que l'univers est extrêmement bien développé. Parce que si je ne dis pas de bêtises, l'auteur qui n'est pas le dessinateur, l'auteur a mis plus de 10 ans afin de parfaire le scénario de son oeuvre. Donc des fois, il est vrai que durant les explications, il faut s'accrocher. Parce qu'on sent que l'univers est bien maîtrisé, là il y a beaucoup beaucoup de détails. Mais rassurez-vous, dans l'ensemble c'est très très facile à comprendre. Et les dessins, moi je les trouve assez spéciaux. Mais je trouve que justement, ça change de shonen classique. Parce qu'il me semble que le dessinateur n'est pas japonais. Mais je ne voudrais pas trop dire de bêtises, donc je ne vais pas m'arrêter sur le sujet. Enfin bref, très bonne série, finie en 8 tomes pour tous ceux qui aiment la dark fantasy, les beaux dessins, les univers complets. C'est fait pour vous. Et on va finir cette vidéo avec Face Punch. Pour ceux qui suivent mes vidéos assidûment, d'ailleurs si tu ne peux pas rater mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Le mardi, on se retrouve pour des petits bilans lecture et le vendredi pour des vidéos un peu plus poussées. C'est d'ailleurs le vendredi que vous retrouverez tout ce qui est achats manga, tout ce qui est nouveaux concepts, vlogs, etc. Que j'essaye d'un peu plus développer sur la chaîne. Et bien pour ne pas rater tout ça, il faut t'abonner. Mais Space Punch, c'est un manga français aux éditions Ankama. J'ai découvert ce manga à la Japan Expo. Et j'ai d'ailleurs pu me faire dédicacer le tome 1 par l'auteur, oui ! L'auteur qui d'ailleurs était très très sympa. Et j'ai été agréablement surprise par ce tome 2. J'aurais pas... Pareil ! Pareil, je n'aurais pas grand grand chose à dire sur ce tome 2. Parce que c'est dans la lignée du tome 1. J'ai trouvé l'histoire très fluide. En fait, heureusement que j'avais les deux tomes et j'ai lu les deux tomes quasiment d'un coup. Parce que voilà, ça s'enchaîne, il se passe des trucs, on n'a pas le temps de souffler. Les personnages ont beaucoup de développement dans ce tome 2. Parce que la dernière fois, notamment, je vous avais dit qu'il y avait un gros kifflingueur. On se rendait compte que c'était pas un univers normal. Parce que jusqu'à présent, on aurait pu se dire, oui, ça se passe dans notre monde. Bien que le monde est un autre nom que le nôtre. On aurait pu se dire que ce ne soit que des humains et que voilà, juste qu'ils se combattent avec des armes et leurs poings. Non, 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 pas tout à fait. Et c'est ça qui est développé sur le tome 2 et que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'on voit aussi beaucoup ce que les personnages pensent. On est beaucoup plongé à l'intérieur de leur tête, de leurs émotions, de leurs ressentis. Et moi, personnellement, c'est ce qui me fait accrocher à l'oeuvre et aux oeuvres en général. Bien sûr, une oeuvre où les personnages ne sont pas développés, où on n'a aucun affect avec les personnages, c'est très très compliqué. Donc là, tout ça est super bien. Le tome 3 sort en octobre, si je ne me trompe pas, ou en novembre. Ça, c'est à vérifier. Mais toujours, je vous donne des informations comme ça, mais rien n'est sûr avec moi. Donc voilà, j'ai très très hâte d'avoir la suite pour voir où nos personnages vont. Parce que comme dans la ligne du premier, j'ai trouvé que c'était un excellent manga. Les dessins sont magnifiques. Si vous voulez découvrir un pochi manga, foncez-y. Que de tomes pour l'instant. Et donc voilà, les amis, c'est la fin de mon petit bilan lecture. J'espère, comme d'habitude, qu'il vous aura plu. Moi, j'adore vous parler de mes lectures. Tout simplement, je pense que c'est mes vidéos préférées sur la chaîne. Bon, au lieu de l'audience qui est sur ces vidéos, ce n'est pas votre avis. Mais sachez que c'est le mien. Donc, même si mes vidéos floppent semaine par semaine, je continuerai à faire mes bilans lecture et à vous en parler. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.